Chapitre 2. La décadence bourgeoise et la violence. Premièrement, parlementaires avons besoin de faire peur. Les méthodes de Parnelles. Casuistique, identité fondamentale des groupes de socialisme parlementaire. Deuxièmement, dégénérescence de la bourgeoisie par la paix. Conception de Marx sur la nécessité. Rôle de la violence pour restaurer les anciens rapports sociaux. Troisièmement, relation entre la révolution et la prospérité économique. Révolution française, conquête chrétienne, invasion des barbares, danger qui menace le monde. Premièrement, on éprouve beaucoup de peine à comprendre la violence prolétarienne quand on essaye de raisonner au moyen des idées que la philosophie bourgeoise a répandues dans le monde. Suivant cette philosophie, la violence serait un reste de la barbarie et elle serait appelée à disparaître sous l'influence du progrès des Lumières. Il est donc tout naturel que Jaurès, nourri d'idéologie bourgeoise, ait un profond mépris pour les gens qui vantent la violence prolétarienne. Il s'étonne de voir des socialistes instruits marcher d'accord avec les syndicalistes. Il se demande par quel prodige de mauvaise foi des hommes qui ont fait leur preuve comme penseurs peuvent accumuler des sophismes en vue de donner une apparence raisonnable aux rêveries de personnages grossiers qui ne pensent pas. Cette question tourmente fort les amis de Jaurès. Ils traitent volontiers de démagogues les représentants de la nouvelle école et les accusent de chercher les applaudissements de masses impulsives. Les socialistes parlementaires ne peuvent comprendre les fins que poursuit la nouvelle école. Il se figure que tout le socialisme se ramène à la recherche des moyens d'arriver au pouvoir. Les gens de la nouvelle école voudraient-ils par hasard faire de la surenchère pour capter la confiance de naïfs électeurs et subtiliser les sièges aux socialistes nantis ? L'apologie de la violence pourrait encore avoir un très fâcheux résultat en dégoûtant les ouvriers de la politique électorale, ce qui tendrait à faire perdre leur chance aux candidats socialistes en multipliant les abstentions. Voudrait-on faire arriver les guerres civiles ? Cela paraît insensé à nos grands hommes d'État. La guerre civile est devenue bien difficile depuis la découverte des nouvelles armes à feu et depuis le percement des voies rectilignes dans les métropoles. Les récentes affaires de Russie semblent même avoir montré que les gouvernements peuvent compter, beaucoup plus qu'on ne supposait, sur l'énergie des officiers. Presque tous les hommes politiques français avaient prophétisé la chute imminente du tsarisme au moment des défaites de Manchourie. Mais l'armée russe n'a point manifesté, en présence des émeutes, la mollesse qu'avait eu l'armée française durant nos révolutions. La répression a été presque partout rapide, efficace ou même impitoyable. Les discussions qui ont eu lieu au Congrès des sociodémocrates réunies à Iéna montrent que les socialistes parlementaires ne comptent plus du tout sur une lutte armée pour s'emparer de l'État. Est-ce à dire qu'ils soient complètement ennemis de la violence ? Il ne serait pas dans leur intérêt que le peuple fût tout à fait calme. Il leur convient qu'il y ait une certaine agitation. Mais il faut qu'elle soit contenue en de justes limites et contrôlée par les politiciens. Jaurès fait, quand il juge cela utile pour ses intérêts, des avances à la Confédération du Travail. Il recommande parfois à ses pacifiques commis de remplir son journal de phrases révolutionnaires. Il est passé maître dans l'art d'utiliser les colères populaires. Une agitation savamment canalisée est extrêmement utile aux socialistes parlementaires qui se vantent auprès du gouvernement et de la riche bourgeoisie de savoir modérer la révolution. Ils peuvent ainsi faire réussir les affaires financières auxquelles ils s'intéressent, faire obtenir des menus faveurs à beaucoup d'électeurs influents et faire voter des lois sociales pour se donner de l'importance dans l'opinion des nigaux qui s'imaginent que ces socialistes sont de grands réformateurs du droit. Il faut pour que cela réussisse qu'il y ait toujours un peu de mouvement et qu'on puisse faire peur aux bourgeois. On conçoit qu'il pourrait s'établir une diplomatie régulière entre le parti socialiste et l'État chaque fois qu'un conflit économique s'élèverait entre ouvriers et patrons. Deux pouvoirs régleraient le différent particulier. En Allemagne, le gouvernement entre en négociation avec l'Église chaque fois que les cléricaux gênent l'administration. On a souvent engagé les socialistes à imiter Parnell qui avait su imposer si souvent sa volonté à l'Angleterre. La ressemblance avec Parnell est d'autant plus grande que l'autorité de celui-ci ne reposait pas seulement sur le nombre de voix dont il disposait, mais aussi et principalement sur la terreur que tous les Anglais éprouvaient à la seule annonce de mouvements agraires en Irlande. Un peu de violence contrôlée par un groupe parlementaire servait fort la politique parnellienne, comme elle sert aussi la politique de Jaurès. Dans un cas comme dans l'autre, un groupe parlementaire vend la tranquillité aux conservateurs qui n'osent faire régner leurs forces. Cette diplomatie est difficile à conduire et on ne voit pas que les Irlandais, après la mort de Parnell, aient réussi à la continuer avec le même succès que de son temps. En France, elle présente une difficulté toute particulière parce que nulle part peut-être, le monde ouvrier n'est plus difficile à diriger. Il est assez aisé de soulever des colères populaires, mais il est mal aisé de les faire cesser. Tant qu'il n'y aura point de très riches syndicats fortement centralisés, dont les chefs seront en relation suivie avec les hommes politiques, il ne sera point possible de savoir jusqu'où peut aller la violence. Jaurès voudrait bien qu'il exista de telles sociétés ouvrières, car le jour où le grand public s'apercevrait qu'il n'est pas en mesure de modérer la révolution, son prestige disparaîtrait en un instant. Tout devient question d'appréciation, de mesure, d'opportunité. Il faut beaucoup de finesse, de tact et d'audace calme pour conduire une pareille diplomatie. Faire croire aux ouvriers que l'on porte le drapeau de la révolution, à la bourgeoisie qu'on arrête le danger qui la menace, au pays que l'on représente un courant d'opinion irrésistible. La grande masse des électeurs ne comprend rien de ce qui se passe en politique et n'a aucune intelligence de l'histoire économique. Elle est du côté qui lui semble renfermer la force et on obtient d'elle tout ce qu'on veut lorsqu'on peut lui prouver qu'on est assez fort pour faire capituler le gouvernement. Mais il ne faut pas cependant aller trop loin, parce que la bourgeoisie pourrait se réveiller et le pays pourrait se donner à un homme d'État résolument conservateur. Une violence prolétarienne qui échappe à toute appréciation, à toute mesure, à toute opportunité, peut tout mettre en question et ruiner la diplomatie socialiste. Cette diplomatie se joue à tous les degrés. Avec le gouvernement, avec les chefs de groupes dans le Parlement, avec les électeurs influents. Les politiciens cherchent à tirer le meilleur parti possible des forces discordantes qui se présentent sur le terrain politique. Le socialisme parlementaire éprouve un certain embarras du fait que le socialisme s'est affirmé à l'origine par des principes absolus et a fait appel pendant longtemps au même sentiment de révolte que le parti républicain le plus avancé. Ces deux circonstances empêchent de suivre une politique particulariste, comme celle que Charles Bonnier a recommandée souvent. Cet écrivain, qui a été longtemps le principal théoricien du parti guédiste, voudrait que les socialistes suivissent exactement l'exemple de Parnell, qui négociait avec les partis anglais sans jamais s'inféoder à l'un d'eux. On pourrait de même s'entendre avec les conservateurs si ceux-ci s'engageaient à accorder aux prolétaires des conditions meilleures que les radicaux. Socialiste du 27 août 1905. Cette politique a paru scandaleuse à beaucoup de personnes. Bonnier a dû atténuer sa thèse. Il s'est contenté de demander que l'on agit au mieux des intérêts du prolétariat. 17 septembre 1905. Mais comment savoir où sont ces intérêts quand on ne prend plus pour règle unique et absolue le principe de la lutte de classe ? Les socialistes parlementaires croient posséder des lumières spéciales qui leur permettent de tenir compte non seulement des avantages matériels et immédiats recueillis par la classe ouvrière, mais encore des raisons morales qui obligent le socialisme à faire partie de la grande famille républicaine. Leurs congrès s'épuisent à combiner des formules destinées à régler la diplomatie socialiste, à dire quelles alliances sont permises et qu'elles sont défendues, à concilier le principe abstrait de la lutte de classe que l'on tient à garder verbalement avec la réalité de l'accord des politiciens. Une pareille entreprise est une insanité. Aussi aboutit-elle à des équivoques quand elle n'oblige pas les députés à des attitudes d'une déplorable hypocrisie. Il faut chaque année remettre les problèmes en discussion parce que toute diplomatie comporte une souplesse d'allure incompatible avec l'existence de statuts parfaitement claires. La casuistique dont Pascal s'est enmoqué n'était pas plus subtile et plus absurde que celle que l'on retrouve dans les polémiques entre ce qu'on nomme les écoles socialistes. Escobar aurait eu quelques peines à se reconnaître au milieu des distinctions de Jaurès. La théologie morale des socialistes sérieux n'est pas une des moindres bouffonneries de notre temps. Toute théologie morale se divise nécessairement en deux tendances. Il y a des casuistes pour dire qu'il faut se contenter des opinions ayant une légère probabilité. D'autres veulent qu'on adopte toujours l'avis le plus sévère et le plus sûr. Cette distinction ne pouvait manquer de se rencontrer chez nos socialistes parlementaires. Jaurès tient pour la méthode douce et conciliante pourvu qu'on trouve moyen de l'accorder tant bien que mal avec les principes et qu'elle est pour elle quelques autorités respectables. C'est un probabiliste dans toute la force du terme ou même un laxiste. Vaillant recommande la méthode forte et batailleuse qui, à son avis, s'accorde seule avec la lutte de classe et qui a pour elle l'opinion unanime de tous les anciens maîtres. C'est un tutioriste et une sorte de janséniste. Jaurès croit sans doute agir pour le plus grand bien du socialisme comme les casuistes relâchés croyaient être les meilleurs et les plus utiles défenseurs de l'Église. Ils empêchaient en effet les chrétiens faibles de tomber dans l'irreligion et les amener à pratiquer les sacrements exactement comme Jaurès empêche les riches intellectuels venus au socialisme par le dreyfusisme de reculer d'horreur devant la lutte de classe et les amènent à commanditer les journaux du parti. À ses yeux, Vaillant est un rêveur qui ne voit pas la réalité du monde, qui se grise avec les chimères d'une insurrection devenue impossible et qui ne comprend point les beaux avantages que peut tirer du suffrage universel un politicien roublard. Entre ces deux méthodes, il n'y a qu'une différence de degré et non une différence de nature, comme le croient ceux des socialistes parlementaires qui s'intitulent révolutionnaires. Jaurès a sur ce point une grande supériorité intellectuelle sur ses adversaires, car il n'a jamais mis en doute l'identité fondamentale des deux méthodes. Les deux méthodes supposent toutes les deux une société bourgeoise entièrement disloquée, des classes riches ayant perdu tout sentiment de leur intérêt de classe, des hommes disposés à suivre en aveugle les impulsions de gens qui ont pris à l'entreprise la direction de l'opinion. L'affaire Dreyfus a montré que la bourgeoisie éclairée était dans un étrange état mental. Des personnages qui avaient longtemps et brouillamment servi le parti conservateur se sont mis à faire campagne à côté d'anarchistes. ont pris part à de violentes attaques contre l'armée et se sont même enrôlés définitivement dans le parti socialiste. D'autre part, des journaux qui font profession de défendre les institutions traditionnelles traînaient dans la boue les magistrats de la cour de cassation. Cet épisode étrange de notre histoire contemporaine a mis en évidence l'état de dislocation des classes. Jaurès, qui avait été si fort mêlé à toutes les péripéties du Dreyfusisme, avait rapidement jugé l'âme de la haute bourgeoisie dans laquelle il n'avait pu encore pénétrer. Il a vu que cette haute bourgeoisie est d'une ignorance affreuse, d'une niaiserie béate et d'une impuissance politique absolue. Il a reconnu qu'avec des gens qui n'entendent rien aux principes de l'économie capitaliste, il est facile de pratiquer une politique d'entente sur la base d'un socialisme extrêmement large. Il a apprécié dans quelle mesure il fallait, pour devenir le maître de gens dépourvus d'idées, mêler les flatteries à l'intelligence supérieure des imbéciles qu'il s'agit de séduire, les appels aux sentiments désintéressés des spéculateurs qui se piquent d'avoir inventé l'idéal, les menaces de révolution. L'expérience a montré qu'il avait une très remarquable intuition des forces qui existent, à l'heure actuelle, dans le monde bourgeois. Vaillant, au contraire, connaît très médiocrement ce monde. Il croit que la seule arme à employer pour faire marcher la bourgeoisie est la peur. Sans doute, la peur est une arme excellente, mais elle pourrait provoquer une résistance obstinée si l'on dépassait une certaine mesure. Vaillant n'a pas, dans l'esprit, les remarquables qualités de souplesse et peut-être même de duplicité paysanne qui brillent chez Jaurès et qui l'ont fait souvent comparer à un merveilleux marchand de bestiaux. Plus on examine de près l'histoire de ces dernières années, plus on reconnaît que les discussions sur les deux méthodes sont puériles. Les partisans des deux méthodes sont également opposés à la violence prolétarienne parce que celle-ci échappe au contrôle des gens dont la profession est de faire de la politique parlementaire. Le syndicalisme révolutionnaire n'a pas à recevoir l'impulsion des socialistes dits révolutionnaires du Parlement. Deuxièmement, les deux méthodes du socialisme officiel supposent une même donnée historique. Sur la dégénérescence de l'économie capitaliste se grève l'idéologie d'une classe bourgeoise timorée, humanitaire et prétendant affranchir sa pensée des conditions de son existence. La race des chefs audacieux qui avaient fait la grandeur de l'industrie moderne disparaît pour faire place à une aristocratie ultra-polissée qui demande à vivre en paix. Cette dégénérescence comble de joie nos socialistes parlementaires. Leur rôle serait nul s'ils avaient devant eux une bourgeoisie qui serait lancée avec énergie dans les voies du progrès capitaliste, qui regarderait comme une honte la timidité et qui se flatterait de penser à ses intérêts de classe. Leur puissance est énorme en présence d'une bourgeoisie devenue à peu près aussi bête que la noblesse du XVIIIe siècle. Si l'abrutissement de la haute bourgeoisie continue à progresser d'une manière régulière, à l'allure qu'il a prise depuis quelques années, nos socialistes officiels peuvent raisonnablement espérer atteindre le but de leurs rêves et coucher dans des hôtels somptueux. Deux accidents sont seuls capables, semble-t-il, d'arrêter ce mouvement. Une grande guerre étrangère qui pourrait retremper les énergies et qui, en tout cas, amènerait sans doute au pouvoir des hommes ayant la volonté de gouverner. Ou une grande extension de la violence prolétarienne qui ferait voir aux bourgeois la réalité révolutionnaire et les dégoutterait des platitudes humanitaires avec lesquelles Jaurès les endorre. C'est en vue de ces deux grands dangers que celui-ci déploie toutes ses ressources d'orateurs populaires. Il faut maintenir la paix européenne à tout prix. Il faut mettre une limite aux violences prolétariennes. Jaurès est persuadé que la France serait parfaitement heureuse le jour où les rédacteurs de son journal et ses commanditaires pourraient puiser librement dans la caisse du trésor public. C'est le cas de répéter un proverbe célèbre. Quand Auguste avait bu, la Pologne était ivre. Un tel gouvernement socialiste ruinerait sans doute le pays qui serait administré avec le même souci de l'ordre financier qu'a été administré l'humanité. Mais qu'importe l'avenir du pays pourvu que le nouveau régime procure du bon temps à quelques professeurs qui s'imaginent avoir inventé le socialisme et à quelques financiers Dreyfusard. Pour que la classe ouvrière pût accepter aussi cette dictature de l'incapacité, il faudrait qu'elle fût devenue aussi bête que la bourgeoisie et qu'elle eût perdu toute énergie révolutionnaire en même temps que ses maîtres auraient perdu toute énergie capitaliste. Un tel avenir n'est pas impossible et l'on travaille avec ardeur à abrutir les ouvriers dans ce but. La direction du travail et le musée social s'appliquent de leur mieux à cette merveilleuse besogne d'éducation idéaliste que l'on décore des noms les plus pompeux et que l'on présente comme une œuvre de civilisation du prolétariat. Les syndicalistes gênent beaucoup nos idéalistes professionnels et l'expérience montre qu'une grève suffit parfois à ruiner tout le travail d'éducation que les fabricants de paix sociale ont patiemment conduit durant plusieurs années. Pour bien comprendre les conséquences du régime si singulier au milieu duquel nous vivons, il faut se reporter aux conceptions que se faisait Marx sur le passage du capitalisme au socialisme. Ces conceptions sont bien connues, mais il faut cependant y revenir continuellement, parce qu'elles sont souvent oubliées et tout au moins mal appréciées par les écrivains officiels du socialisme. Il est nécessaire d'y insister avec force chaque fois que l'on a à raisonner sur la transformation anti-marxiste que subit le socialisme contemporain. Suivant Marx, le capitalisme est entraîné en raison des lois intimes de sa nature dans une voie qui conduit le monde actuel aux portes du monde futur avec l'extrême rigueur que comporte une évolution de la vie organique. Ce mouvement comprend une longue construction capitaliste et il se termine par une rapide destruction qui est l'œuvre du prolétariat. Le capitalisme crée l'héritage que recevra le socialisme, les hommes qui supprimeront le régime actuel et les moyens de produire cette destruction en même temps que cette destruction s'opère la conservation des résultats acquis dans la production. Le capitalisme engendre les nouvelles manières de travailler. Il jette la classe ouvrière dans des organisations de révolte par la compression qu'il exerce sur le salaire. Il restreint sa propre base politique par la concurrence qui élimine constamment des chefs d'industrie. Ainsi, après avoir résolu le grand problème de l'organisation du travail, en vue duquel les utopistes avaient présenté tant d'hypothèses naïves ou stupides, le capitalisme provoque la naissance de la cause qui le renversera. Ce qui rend inutile tout ce que les utopistes avaient écrit pour ramener les gens éclairés à faire des réformes. Et il ruine progressivement l'ordre traditionnel contre lequel les critiques des idéologues s'étaient montrées d'une si déplorable insuffisance. On pourrait donc dire que le capitalisme joue un rôle analogue à celui que Hartmann attribue à l'inconscient dans la nature, puisqu'il prépare l'avènement de formes sociales qu'il ne cherche pas à produire. Sans plan d'ensemble, sans aucune idée directrice, sans idéal d'un monde futur, il détermine une évolution parfaitement sûre. Il tire du présent tout ce qu'il peut donner pour le développement historique. Il fait tout ce qu'il faut pour qu'une ère nouvelle puisse apparaître d'une manière presque mécanique et qu'elle puisse rompre tout lien avec l'idéologie des temps actuels, malgré la conservation des acquisitions de l'économie capitaliste. Les socialistes doivent donc cesser de chercher, à la suite des utopistes, les moyens d'amener la bourgeoisie éclairée à préparer le passage à un droit supérieur. Leur seule fonction consiste à s'occuper du prolétariat pour lui expliquer la grandeur du rôle révolutionnaire qui lui incombe. Il faut, par une critique incessante, l'amener à perfectionner ses organisations. Il faut lui indiquer comment il peut développer des formations embryonnaires qui apparaissent dans ces sociétés de résistance en vue d'arriver à construire des institutions qui n'ont point de modèle dans l'histoire de la bourgeoisie, en vue de se former des idées qui dépendent uniquement de sa situation de producteur de grande industrie et qui n'empruntent rien à la pensée bourgeoise et en vue d'acquérir des mœurs de liberté que la bourgeoisie ne connaît plus aujourd'hui. Cette doctrine est évidemment en défaut si la bourgeoisie et le prolétariat ne dressent pas l'une contre l'autre avec toute la rigueur dont elles sont susceptibles, les puissances dont elles disposent. Plus la bourgeoisie sera ardemment capitaliste, plus le prolétariat sera plein d'un esprit de guerre et confiant dans la force révolutionnaire, plus le mouvement sera assuré. La bourgeoisie que Marx avait connue en Angleterre était encore pour l'immense majorité animée de cet esprit conquérant, insatiable et impitoyable qui avait caractérisé au début des temps modernes les créateurs de nouvelles industries et les aventuriers lancés à la découverte de terres inconnues. Il faut toujours, quand on étudie l'économie moderne, avoir présent à l'esprit ce rapprochement du type capitaliste et du type guerrier. C'est avec une grande raison que l'on a nommé capitaine d'industrie les hommes qui ont dirigé de gigantesques entreprises. On trouve encore aujourd'hui ce type dans toute sa pureté aux Etats-Unis. Là se rencontre l'énergie indomptable, l'audace fondée sur une juste appréciation de sa force, le froid calcul des intérêts qui sont les qualités des grands généraux et des grands capitalistes. D'après Paul de Rousier, tout Américain se sentirait capable d'essayer sa chance sur le champ de bataille des affaires, en sorte que l'esprit général du pays serait en pleine harmonie avec celui des milliardaires. Nos hommes de lettres sont fort surpris de voir ceux-ci se condamner à mener jusqu'à la fin de leurs jours une existence de galériens, sans son gère à se donner une vie de gentilhomme comme font les Rothschild. Dans une société aussi enfiévrée par la passion du succès à obtenir dans la concurrence, tous les acteurs marchent droit devant eux comme de véritables automates, sans se préoccuper des grandes idées des sociologues. Ils sont soumises à des forces très simples et nul d'entre eux ne songe à se soustraire aux conditions de son État. C'est alors seulement que le développement du capitalisme se poursuit avec cette rigueur qui avait tant frappé Marx et qui lui semblait comparable à celle d'une loi naturelle. Si au contraire les bourgeois, égarés par les blagues des prédicateurs de morale ou de sociologie, reviennent à un idéal de médiocrité conservatrice, cherchent à corriger les abus de l'économie et veulent rompre avec la barbarie de leurs anciens, alors une partie des forces qui devaient produire la tendance du capitalisme est employée à l'enrayé. Du hasard s'introduit et l'avenir du monde est complètement indéterminé. Cette indétermination augmente encore si le prolétariat se convertit à la paix sociale en même temps que ses maîtres ou même simplement s'il considère toute chose sous un aspect corporatif, tandis que le socialisme donne à toutes les contestations économiques une couleur générale et révolutionnaire. Les conservateurs ne se trompent point lorsqu'ils voient dans les compromis donnant lieu à des contrats collectifs et dans le particularisme corporatif des moyens propres à éviter la révolution marxiste. Mais d'un danger il tombe dans un autre et s'il s'expose à être dévoré par le socialisme parlementaire. Jaurès est aussi enthousiaste que les cléricaux des mesures qui éloignent les classes ouvrières de la révolution marxiste. Je crois qu'il comprend mieux qu'eux ce que peut produire la paix sociale. Il fond de ses propres espérances sur la ruine simultanée de l'esprit capitaliste et de l'esprit révolutionnaire. On objecte aux gens qui défendent la conception marxiste qu'il leur est impossible d'empêcher le double mouvement de dégénérescence qui entraîne bourgeoisie et prolétariat loin des routes que la théorie de Marx leur avait assignées. Sans doute ils peuvent agir sur les classes ouvrières et on ne conteste guère que les violences des grèves ne soient de nature à entretenir l'esprit révolutionnaire. Mais comment peuvent-ils espérer rendre à la bourgeoisie une ardeur qui s'éteint ? C'est ici que le rôle de la violence nous apparaît comme singulièrement grand dans l'histoire. Car elle peut opérer d'une manière indirecte sur le bourgeois pour les rappeler aux sentiments de leur classe. Bien des fois on a signalé le danger de certaines violences qui avaient compromis d'admirables œuvres sociales et queuraient les patrons disposés à faire le bonheur de leurs ouvriers et développer l'égoïsme là où régnaient autrefois les plus nobles sentiments. Opposer la noire ingratitude à la bienveillance de ceux qui veulent protéger les travailleurs, opposer l'injure aux homélies des défenseurs de la fraternité humaine et répondre par des coups aux avances des propagateurs de baies sociales, cela n'est pas assurément conforme aux règles du socialisme mondain de monsieur et de madame Georges Renard. Mais c'est un procédé très pratique pour signifier aux bourgeois qu'ils doivent s'occuper de leurs affaires et seulement de cela. Je crois très utile aussi de rosser les orateurs de la démocratie et les représentants du gouvernement afin que nul ne conserve d'illusions sur le caractère des violences. Celles-ci ne peuvent avoir de valeur historique que si elles sont l'expression brutale et claire de la lutte de classe. Il ne faut pas que la bourgeoisie puisse s'imaginer qu'avec de l'habileté, de la science sociale ou de grands sentiments, elle pourrait trouver meilleur accueil auprès du prolétariat. Le jour où les patrons s'apercevront qu'ils n'ont rien à gagner par les œuvres de paix sociale ou par la démocratie, ils comprendront qu'ils ont été mal conseillés par les gens qui leur ont persuadé d'abandonner leur métier de créateur de forces productives pour la noble profession d'éducateur du prolétariat. Alors, il y a quelques chances pour qu'ils retrouvent une partie de leur énergie et que l'économie modérée ou conservatrice leur apparaisse aussi absurde qu'elle apparaissait à Marx. En tout cas, la séparation des classes étant mieux accusée, le mouvement aura des chances de se produire avec plus de régularité qu'aujourd'hui. Les deux classes antagonistes agissent donc l'une sur l'autre d'une manière en partie indirecte mais décisive. Le capitalisme pousse le prolétariat à la révolte parce que, dans la vie journalière, les patrons usent de leur force dans un sens contraire au désir de leurs ouvriers. Mais cette révolte ne détermine pas entièrement l'avenir du prolétariat. Celui-ci s'organise sous l'influence d'autres causes et le socialisme, lui inculquant l'idée révolutionnaire, le prépare à supprimer la classe ennemie. La force capitaliste est à la base de tout ce processus et elle agit d'une manière impérieuse. Marx supposait que la bourgeoisie n'avait pas besoin d'être excitée à employer la force. Nous sommes en présence d'un fait nouveau et fort imprévu. Une bourgeoisie qui cherche à atténuer sa force. Faut-il croire que la conception marxiste est morte ? Nullement, car la violence prolétarienne entre en scène en même temps que la paix sociale prétend apaiser les conflits. La violence prolétarienne enferme les patrons dans leur rôle de producteur et tente à restaurer la structure des classes au fur et à mesure que celle-ci semblait se mêler dans un marais démocratique. Non seulement la violence prolétarienne peut assurer la révolution future, mais encore elle semble être le seul moyen dont disposent les nations européennes, abruties par l'humanitarisme, pour retrouver leur ancienne énergie. Cette violence force le capitalisme à se préoccuper uniquement de son rôle matériel et tente à lui rendre les qualités belliqueuses qu'il possédait autrefois. Une classe ouvrière grandissante et solidement organisée peut forcer la classe capitaliste à demeurer ardente dans la lutte industrielle. En face d'une bourgeoisie affamée de conquêtes et riches, si un prolétariat uni et révolutionnaire se dresse, la société capitaliste atteindra sa perfection historique. Ainsi, la violence prolétarienne est devenue un facteur essentiel du marxisme. Ajoutons encore une fois qu'elle aura pour effet, si elle est conduite convenablement, de supprimer le socialisme parlementaire, qui ne pourra plus passer pour le maître des classes ouvrières et le gardien de l'ordre. Troisièmement, la théorie marxiste de la révolution suppose que le capitalisme sera frappé au cœur, alors qu'il est encore en pleine vitalité, quand il achève d'accomplir sa mission historique avec sa complète capacité industrielle, quand l'économie est encore en voie de progrès. Marx ne semble pas s'être posé la question de savoir ce qui se passerait dans le cas d'une économie en voie de décadence. Il ne songeait pas qu'il pût se produire une révolution ayant un idéal de rétrogradation ou même de conservation sociale. Aujourd'hui, nous voyons que cela pourrait fort bien arriver. Les amis de Jaurès, les cléricos et les démocrates placent leur idéal de l'avenir dans le Moyen-Âge. Il voudrait que la concurrence fût tempérée, que la richesse fût limitée, que la production fût subordonnée aux besoins. Ce sont des rêveries que Marx regardait comme réactionnaires et par suite comme négligeables parce qu'il lui semblait que le capitalisme était entraîné dans la voie d'un progrès incohercible. Mais aujourd'hui, nous voyons des puissances considérables se coaliser pour essayer de réformer l'économie capitaliste dans le sens médiéval, au moyen des lois. Le socialisme parlementaire voudrait s'unir aux moralistes, à l'église et à la démocratie dans le but d'enrayer le mouvement capitaliste. Et cela ne serait peut-être pas impossible étant donné la lâcheté bourgeoise. Marx comparait le changement d'ère historique à une succession civile. Les temps nouveaux héritent des acquisitions antérieures. Si la révolution se produit durant une période de décadence économique, l'héritage ne serait-il pas fortement compromis ? Et pourrait-on espérer voir le progrès économique bientôt reparaître ? Les idéologues ne se préoccupent guère de cette question. Ils assurent que la décadence s'arrêtera nette le jour où ils auront le trésor public à leur disposition. Ils sont éblouis par l'immense réserve de richesses qui seraient livrées à leur pillage. Que de festins, que de cocottes, que de satisfaction d'amour propre. Nous autres qui n'avons aucune perspective pareille devant les yeux, nous devons demander à l'histoire si elle ne pourrait pas nous fournir quelques enseignements sur ce sujet et nous permettre de soupçonner ce que produit une révolution qui se réalise en temps de décadence. Les recherches de Tocqueville nous permettent d'étudier à ce point de vue la révolution française. Il étonna beaucoup ses contemporains quand, il y a un demi-siècle, il leur montra que la révolution avait été beaucoup plus conservatrice qu'on ne le disait jusque-là. Il fit voir que les institutions les plus caractéristiques de la France moderne datent de l'ancien régime. Centralisation, réglementation à outrance, tutelle administrative des communes, interdiction pour les tribunaux de juger les fonctionnaires. Il ne trouvait qu'une seule innovation importante, la coexistence qui fut établie en l'an VIII de fonctionnaires isolés et de conseils délibérants. Les principes de l'ancien régime reparurent en 1800 et les anciennes habitudes reprirent faveur. Turgot lui semblait être un excellent type de l'administrateur napoléonien qui avait l'idéal du fonctionnaire dans une société démocratique soumise à un gouvernement absolu. Il estimait que le morcellement du sol, dont il est d'usage de faire honneur à la révolution, était commencé depuis longtemps et n'avait point marché d'un pas exceptionnellement rapide sous son influence. Il est certain que Napoléon n'a pas eu un effort extraordinaire à accomplir pour remettre le pays sur un pied monarchique. Il a reçu la France toute prête et n'a eu qu'à faire quelques corrections de détails pour profiter de l'expérience acquise depuis 1789. Les lois administratives et fiscales avaient été rédigées pendant la révolution par des gens qui avaient appliqué les méthodes de l'ancien régime. Elles subsistent encore aujourd'hui d'une manière à peu près intacte. Les hommes qui l'employaient avaient fait leur apprentissage sous l'ancien régime et sous la révolution. Tous se ressemblent. Tous sont des hommes du vieux temps par leur procédé de gouvernement. Tous travaillent avec une égale ardeur pour la grandeur de sa majesté. Le véritable mérite de Napoléon fut de ne pas trop se fier à son génie, de ne pas se laisser râler aux rêves qui avaient tant de fois égaré les hommes du XVIIIe siècle et les avaient conduits à tout vouloir régénérer de fond en comble, en un mot de bien reconnaître le principe de l'hérédité historique. Il résulte de là que le régime napoléonien peut être regardé comme une expérience mettant en évidence le rôle énorme de la conservation à travers les plus grandes révolutions. Je crois bien que l'on pourrait même étendre le principe de la conservation aux choses militaires et montrer que les armées de la révolution et de l'Empire furent une extension d'institutions antérieures. En tout cas, il est assez curieux que Napoléon n'ait point fait d'innovation sérieuse dans le matériel et que ce soit les armes à feu de l'Ancien Régime qui étant contribué à assurer la victoire aux troupes révolutionnaires. C'est seulement sous la restauration que l'on modifia l'artillerie. La facilité avec laquelle la révolution et l'Empire ont réussi dans leur œuvre en transformant si profondément le pays tout en conservant une si grande quantité d'acquisition est liée à un fait sur lequel nos historiens n'ont pas toujours appelé l'attention et que Thènes ne semble pas avoir remarqué. L'économie productive faisait de grands progrès et ces progrès étaient tels que vers 1780 tout le monde croyait au dogme du progrès indéfini de l'homme. Ce dogme qui devait exercer une si grande influence sur la pensée moderne serait un paradoxe bizarre et inexplicable si on ne le considérait pas comme lié au progrès économique et au sentiment de confiance absolue que ce progrès économique engendrait. Les guerres de la Révolution et de l'Empire ne firent que stimuler encore ce sentiment non seulement parce qu'elles furent glorieuses mais aussi parce qu'elles firent entrer beaucoup d'argent dans le pays et contribuèrent ainsi à développer la production. Le triomphe de la Révolution étonna presque tous les contemporains et il semble que les plus intelligents les plus réfléchis et les plus instruits des choses politiques aient été les plus surpris. C'est que des raisons tirées de l'idéologie ne pouvaient expliquer ce succès paradoxal. Il me semble qu'aujourd'hui encore la question n'est guère moins obscure pour les historiens qu'elle ne l'était pour nos pères. Il faut chercher la cause première de ce triomphe dans l'économie. C'est parce que l'ancien régime a été atteint par des coûts rapides alors que la production était en voie de grands progrès, que le monde contemporain a eu une naissance relativement peu laborieuse et a pu être si rapidement assuré d'une vie puissante. Nous possédons par contre une expérience historique effrayante, relative à une grande transformation survenue en temps de décadence économique. Je veux parler de la conquête chrétienne et de la chute de l'Empire romain qui l'a suivi de près. Tous les vieux auteurs chrétiens sont d'accord pour nous apprendre que la nouvelle religion n'apporta aucune amélioration sérieuse dans la situation du monde. La corruption du pouvoir, l'oppression, les désastres continuèrent à accabler le peuple comme par le passé. Ce fut une très grande désillusion pour les pères de l'Église. À l'époque des persécutions, les chrétiens avaient cru que Dieu comblerait Rome de faveur le jour où l'Empire cesserait de poursuivre les fidèles. Maintenant, l'Empire était chrétien et les évêques étaient devenus des personnages de premier ordre. Cependant, tout continuait à marcher aussi mal que par le passé. Chose plus désolante encore, les mauvaises mœurs, si souvent dénoncées comme étant le résultat de l'idolâtrie, étaient devenues les mœurs des adorateurs du Christ. Bien loin d'imposer au monde profane une profonde réforme, l'Église s'était corrompue en imitant le monde profane. Elle avait pris les allures d'une administration impériale et les factions qui la déchiraient étaient bien plutôt exaltées par l'appétit du pouvoir que par des raisons religieuses. On s'est demandé souvent si le christianisme n'avait pas été la cause ou du moins l'une des causes principales de la chute de Rome. Gaston Boissier combat cette opinion en essayant de montrer que le mouvement de décadence que l'on observe après Constantin continue un mouvement qui existait depuis longtemps et qu'il n'est pas possible de voir si le christianisme a accéléré ou retardé la mort du monde antique. Cela revient à dire que la conservation fut énorme. Nous pouvons, par analogie, nous représenter ce qui résulterait d'une révolution donnant aujourd'hui le pouvoir à nos socialistes officiels. Les institutions demeurant à peu près ce qu'elles sont aujourd'hui, toute l'idéologie bourgeoise serait conservée. L'état bourgeois dominerait avec tous ces anciens abus. La décadence économique s'accentuerait si elle était commencée. Peu après la conquête chrétienne, surgirent les invasions barbares. Plus d'un chrétien se demanda si, enfin, n'allait pas naître un ordre conforme aux principes de la nouvelle religion. Cette espérance était d'autant plus raisonnable que les barbares se convertissaient en entrant sur l'empire et qu'ils n'étaient pas habitués aux corruptions de la vie romaine. Au point de vue économique, on pouvait espérer une régénération puisque le monde périssait sous le poids de l'exploitation urbaine. Les nouveaux maîtres, ayant des mœurs rurales grossières, ne vivaient pas en grand seigneur mais en chef de grand domaine. Peut-être alors la terre serait-elle mieux cultivée ? On peut comparer les illusions des auteurs chrétiens contemporains des invasions à celles de nombreux utopistes qui espéraient voir le monde moderne régénérer par les vertus qu'ils attribuaient aux hommes de moyennes conditions. Le remplacement de classes très riches par de nouvelles couches sociales devait amener la morale, le bonheur et la prospérité universelle. Les barbares ne créèrent point de sociétés progressives. Ils étaient peu nombreux et presque partout, ils se substituèrent simplement aux anciens grands seigneurs, menèrent la même vie qu'eux et furent dévorés par la civilisation urbaine. En France, la royauté mérovingienne a été soumise à des études particulièrement approfondies. Fustelle de Coulanges a employé toute son érudition à mettre en lumière le caractère conservateur qu'elle a affecté. La conservation lui paraissait si forte qu'il osait écrire qu'il n'y avait pas eu de véritable révolution et il se représentait toute l'histoire du Haut Moyen-Âge comme un mouvement ayant continué le mouvement de l'Empire romain avec un peu d'accélération. Le gouvernement mérovingien, disait-il, est pour plus de trois quarts la continuation de celui que l'Empire romain avait donné à la Gaule. La décadence économique s'accentua sous ces rois barbares. Une renaissance ne put se produire que très longtemps après, lorsque le monde eut traversé une longue série d'épreuves. Il fallut au moins quatre siècles de barbarie pour qu'un mouvement progressif se dessina. La société avait été obligée de descendre jusqu'à un état très voisin de ses origines et Vico devait trouver dans ce phénomène l'illustration de sa doctrine des Ricorsi. Ainsi, une révolution survenue en temps de décadence économique avait forcé le monde à retraverser une période de civilisation presque primitive et à arrêter tout progrès durant plusieurs siècles. Cette effrayante expérience a été maintes fois invoquée par les adversaires du socialisme. Je ne conteste pas la valeur de l'argument, mais il faut ajouter deux détails qui paraîtront peut-être minime aux sociologues professionnels. Cette expérience suppose premièrement une décadence économique, deuxièmement une organisation qui assure une conservation idéologique très parfaite. Maintes fois, on a présenté le socialisme civilisé de nos docteurs officiels comme une sauvegarde pour la civilisation. Je crois qu'il produirait le même effet que produisit l'instruction classique donnée par l'Église au roi barbare. Le prolétariat serait corrompu et abruti comme furent les mérovingiens et la décadence économique ne serait plus que certaine sous l'action de ces prétendus civilisateurs. Le danger qui menace l'avenir du monde peut être écarté si le prolétariat s'attache avec obstination aux idées révolutionnaires, de manière à réaliser autant que possible la conception de Marx. Tout peut être sauvé si, par la violence, il parvient à reconsolider la division en classe et à rendre à la bourgeoisie quelque chose de son énergie. C'est là le grand but vers lequel doit être dirigée toute la pensée des hommes qui ne sont pas hypnotisés par les événements du jour mais qui songent aux conditions du lendemain. La violence prolétarienne, exercée comme une manifestation pure et simple du sentiment de lutte de classe, apparaît ainsi comme une chose très belle et très héroïque. Elle est au service des intérêts primordiaux de la civilisation. Elle n'est peut-être pas la méthode la plus appropriée pour obtenir des avantages matériels immédiats, mais elle peut sauver le monde de la barbarie. À ceux qui accusent les syndicalistes d'être d'optus et de grossiers personnages, nous avons le droit de demander compte de la décadence économique à laquelle ils travaillent. Saluons les révolutionnaires comme les Grecs saluèrent les héros spartiates qui défendirent les thermopiles et contribuèrent à maintenir la lumière dans le monde antique. Sous-titrage FR